Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul livresque, donc un book haul, mes derniers achats livresques. J'en avais fait un, si je me souviens bien, vers la fin d'été 2021, puis j'en ai plus jamais refait. Et je me demande vraiment pourquoi, mais voilà, dernièrement je suis entrée en acquisition de plusieurs, plusieurs nouveaux livres, comme c'est la joie, et je me suis dit que ce serait intéressant de reprendre cette petite tradition ici sur cette chaîne et de vous filmer un petit haul livresque, donc mes derniers achats en livres. Sans plus tarder, moi je vous laisse avec la suite de la vidéo afin que vous puissiez découvrir quelques nouveaux titres. C'est une façon comme une autre ou un peu moins classique qu'un avis lecture pour vous faire découvrir de nouveaux titres et peut-être bien vous inspirer de nouvelles lectures. Déjà avant de commencer à vous exposer au fait les livres que j'ai acheté, je me suis rendu compte que j'ai acheté beaucoup beaucoup de classiques dernièrement. C'est attribué au fait que je voudrais lire en 2022 beaucoup plus de classiques de la littérature, que ce soit de la littérature française, anglaise, donc de la littérature classique en général. Et donc, le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est l'Apologie de Socrate de Platon, de publier aux éditions le livre de poche. Donc franchement, ce livre-là, je voulais le lire depuis un petit bout de temps pour découvrir de quoi il en ressort. Et on en a parlé en cours dernièrement et je me suis dite que c'est l'occasion idéale afin de l'acheter et de le découvrir. Je pense d'ailleurs le lire très très bientôt. Je pense que je n'ai pas besoin de vous le présenter. Tout le monde a déjà entendu parler de Platon ou de Socrate ou alors de l'Apologie de Socrate. J'ai hâte de le lire afin que je puisse vous en parler en plus en détail. Ensuite, deuxième livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de La princesse de Clèves de Madame Lafayette. Franchement, j'ai acheté beaucoup de livres de cette édition dans ce book haul. Vous allez découvrir beaucoup de livres de cette édition. Je suis tombée amoureuse de leur collection de classiques, la collection de classiques des éditions Pocket. Et franchement, c'est un classique de plus que je rajoute à ma collection. Et franchement, je ne sais pas du tout. J'ai entendu bien sûr parler du titre à droite et à gauche du nom du livre, mais je ne sais pas du tout de quoi il en ressort. J'ai hâte de le découvrir et de vous filmer un avis lecture là-dessus. Toujours dans les éditions Pocket et dans la collection de leurs classiques, on se retrouve avec Le magicien d'os de Liman Frank Baum. Donc, j'ai déjà lu Le magicien d'os, mais la version que j'avais lue était le roman du film, le film qui a été adapté par Disney il y a quelque temps, enfin, il y a beaucoup trop de temps. Et j'avais beaucoup aimé le roman du livre et je voulais lire la version originale du magicien d'os. Encore une fois, je pense qu'on a tous déjà plus ou moins entendu parler du magicien d'os. Je ne sais pas de quoi il s'agit dans le classique originale. Je suis sûre que ce sera différent de l'adaptation, mais le concept est le même. On est dans le pays d'os, le magicien d'os. Et j'ai hâte de le lire tout autant. Le troisième livre que j'ai à vous présenter est Petit poème en prose de Charles Baudelaire. Donc, j'ai sauté direct sur le livre en le voyant. Donc, déjà, c'est toujours dans les éditions Pocket, toujours dans leur collection de classiques. Et j'ai tout de suite sauté dessus parce que c'est de la poésie et que de plus c'est, c'est de la poésie en prose. Donc, je pense que c'est le livre parfait à garder devant soi sur ta table de chevet pour lire un poème ou deux avant de s'endormir. Parce que qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'aller s'endormir sur les notes, que de s'endormir sur les notes d'une petite poésie, d'un petit poème. Donc, je pense que ce livre est très prometteur. J'ai hâte de le lire. Je pense que je ne le lirai pas d'une traite comme on lit un livre normal. Oui, c'est en prose, mais c'est quand même de la poésie. Je le lirai doucement afin de non délecter. Je le poserai sur ma table de chevet afin de le lire petit à petit. Et puis maintenant, je vous présente trois contes de Gustave Laubert, toujours aux éditions Pocket, dans leur collection de classiques. Et c'est le dernier de la collection classique de Pocket, mais pas le dernier Pocket de la liste. Il s'agit du seul livre de la liste que j'ai déjà lu. D'ailleurs, je vous en ai déjà parlé sur Instagram. Je ne pense pas que je filmerai une vidéo là-dessus, vu que je pense que j'ai dit plus ou moins tout ce que j'avais à dire là-dessus sur Instagram. Je vous mettrai le post quelque part par-ci ou par-là. C'était une superbe lecture, une superbe découverte. J'ai découvert la plume de Gustave Laubert pour la première fois. Et j'étais ravie de le faire. Il s'agit d'une série de trois contes. Tout d'abord, un cœur simple. Ensuite, suivi de la légende de Saint-Julien-le-Hospitalier. Et puis, pour finir, Herodias. Ce sont trois contes de la plume de Gustave Laubert qui était juste divin. Que ce soit sa plume tellement belle, tellement réaliste, tellement descriptive. Et en même temps, je pense que mon compte préféré, ça je vous l'ai déjà dit sur Instagram, était un cœur simple. Suivre l'histoire de Félicité était une réelle bénédiction pour le cœur. Parce que suivre ce personnage-là, s'attacher à elle, la suivre depuis sa naissance jusqu'à sa mort, c'était tout beau, tout mignon, tout divin, tout simplement. Et de plus, c'est extrêmement court. Donc, je me souviens que je l'avais lu ça en une journée. Mais c'est un livre que je vous recommande. Et pour finir, je vous présente le dernier livre de l'édition Pocket. Donc, c'est le dernier livre que j'ai acheté aux éditions Pocket. Et il s'agit de l'homme de Constantinople de Dos Santos. Et ça, mes amis, c'est un livre que je voulais acheter depuis un bout de temps. Et quand j'étais allée l'acheter, il n'était plus en librairie. Et là, tout d'un coup, je l'ai trouvé et j'ai juste sauté sur l'occasion et je l'ai acheté. C'est ce livre. En fait, déjà, le nom m'avait beaucoup, beaucoup attirée. Et la quatrième de couverture m'avait pâtirée tout autant. Je veux vous lire un petit passage de la quatrième de couverture. Parce que je ne sais pas de quoi il en ressort dans ce livre-là. Mais c'est juste la quatrième de couverture qui m'a charmée. Donc, le mystère de sa fulgurante ascension, on parle de Kalus de Gulbekion. Kalus de Gulbekion est un jeune Arménien qui est né dans un empire ottoman à bout de souffle et qui est devenu l'homme le plus riche du monde, faiseur et défeseur de rois, et le plus grand collectionneur de tout son temps. Donc, le mystère de la fulgurante ascension de Kalus de Gulbekion, c'est sur son lit de mort qu'il le souffle à son fils. Cette question qu'il a poursuivie toute sa vie et qu'il pose une dernière fois. Qu'est-ce que la beauté ? Cette phrase-là, cette question-là, qu'est-ce que la beauté ? était suffisante pour que j'achète le livre Les yeux fermés. J'ai hâte de le découvrir. J'ai hâte de vous en parler en vidéo. J'espère ne pas être déçue parce que c'est l'un de ces livres pour lesquels j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expectations. J'ai beaucoup d'attentes vis-à-vis de ce livre. J'espère qu'il me plaira autant que j'ai l'impression qu'il va me plaire. Enchaînant cette fois-ci avec le seul livre en VO de la collection. Donc, c'est un livre en anglais. Il s'agit de Cleopatra's Daughter de Michel Morand. Donc, Princess of Egypt, Prisoner of Rome, publié aux éditions Kerkus, si j'ai bien prononcé. Il s'agit d'un de ces livres que j'ai acheté pour leur nom et pour leur couverture. J'ai eu en cours, durant le premier semestre de cette année, plusieurs, plusieurs, plusieurs chapitres sur Rome, sur Rome, comment a été Rome, sur l'Egypte, enfin vous voyez. Et je me suis dit que, dès que j'ai vu le titre, je me suis dit, ah ben ça, c'est intéressant. Je ne sais pas à quel point ce sera historiquement vrai, à quel point ce sera historiquement minutieux. J'ai lu plusieurs critiques qui étaient assez positives là-dessus, plusieurs autres qui l'étaient un peu moins. J'ai hâte de m'en faire mon propre avis, d'autant plus que je viens de me lancer dans la lecture en VO. Je ne sais pas quand je le prendrai, quand je le lirai, mais j'ai l'impression que je vais aimer. En tout cas, j'espère que ce sera le cas. D'ailleurs, regardez-moi cette couverture. Ce livre est un plaisir à regarder, c'est un plaisir pour les yeux. Et je pense que c'est un one-shot, parce que j'ai eu beau vérifier, tout ce que j'ai trouvé, c'est que c'était un one-shot. J'espère ne pas être surprise et voir qu'il y a une suite, parce que j'aimerais vraiment que ce soit un one-shot et que je le découvre en une seule fois. Le prochain livre que j'ai à vous proposer, il se trouve être l'avant-dernier livre de la liste. Il s'agit de Sultan Zoublié, Femme, chef d'État en Islam, de Fatima Mernissi. Donc ça, c'est un livre que je viens d'acheter à peine il y a quelques jours. Enfin, je viens de l'acheter hier. Pour vous, ce sera il y a quelques jours. Fatima Mernissi est une sociologue et une écrivaine marocaine. Et j'ai direct sauté sur le livre, parce que le nom du livre était attirant. Sultan Zoublié, femme, chef d'État en Islam. Il s'agit d'une sorte de revisite de l'histoire sur le point de vue féminin. Donc toutes ces femmes qui ont fait partie du califat musulman durant plusieurs et plusieurs centenaires et qui ont été là, qui ont joué des rôles majeurs, mais que l'on a souvent mis au second plan, dont les livres d'histoire n'ont pas suffisamment parlé. Parce que l'histoire, en général, n'a pas assez parlé du rôle qu'ont joué les femmes dans les grandes guerres, dans les grandes révolutions, dans les grandes constructions, dans les grands États. Donc souvent, les femmes, et souvent, et même la plupart du temps, les femmes ont été mises au second plan. On n'en a pas assez parlé. On n'a pas assez rapporté ce qu'elles ont fait. Et donc ce sera certainement avec plaisir que je lirai ce récit-là, où l'on nous parlera de toutes ces femmes qui ont été chefs d'État en Islam, de toutes ces sultanes oubliées. J'ai sauté sur l'occasion pour découvrir ce livre-là, parce qu'encore une fois, il s'agit de quelque chose qui est proche de mon domaine d'études, mais pas seulement. Il s'agit aussi d'un sujet qui est proche à mon cœur et à mes convictions, à ma principe et aux choses que je défends. Et il s'agit aussi d'un livre qui m'a fait penser à un titre de Philippa Grégory, je ne me trompe pas, La princesse d'Aragon, que j'avais découvert sur la page de Clémentine, donc la plume de Clémentine, que je vous mettrai quelque part ici et vous mettrez le lien vers son Instagram en barre d'infos. Dans La princesse d'Aragon de Philippa Grégory, enfin j'espère que c'est Philippa Grégory et que je ne me trompe pas de nom d'autrice. C'est l'histoire de La princesse d'Aragon, donc c'est l'histoire d'une ère du Moyen-Âge et c'est l'histoire à elle de cette ère-là, d'un point de vue féminin, de son point de vue à elle. Comment est-ce qu'elle a contribué à cette histoire et comment est-ce que l'on n'a pas assez raconté son histoire ? Comment est-ce que son histoire reste inconnue de toutes et tous ? Parce que l'on a souvent raconté l'histoire de roi et on a oublié l'histoire de reine. Comme ici, on a souvent raconté l'histoire de sultans et on a oublié les histoires des sultans. Et finalement, le dernier livre de la liste, il s'agit du premier tome du manga Détective Conan. Donc franchement, j'ai juste sauté sur l'occasion. J'ai trouvé le premier livre de ce manga-là. Je ne sais pas si vous savez, mais j'ai une grande histoire d'amour qui me lie à l'anime Détective Conan. Je regarde l'anime depuis toujours. Franchement, c'est un anime qui existe depuis plus longtemps que moi, qui est sorti depuis bien avant ma naissance et qui continue, les épisodes continuent à sortir chaque samedi, aujourd'hui encore. Et c'est juste un pur bonheur, une pure nostalgie. J'ai déjà regardé l'épisode 1 plusieurs, plusieurs, plusieurs fois. Et donc, quand j'ai trouvé ce manga-là hier, comme par hasard, et en plus, il était en solde, je me suis dit, je l'achète. Je pense que je vais même retourner acheter les 2 et 3, comme ça, j'aurai un petit peu une petite collection des premiers tomes de Détective Conan. Ces tomes qui ne sont plus trop trouvables en librairie aujourd'hui. Et c'était juste que du plaisir à découvrir. Franchement, Détective Conan de Gaucho Oyama est juste toute mon enfance, toute ma vie. C'est une histoire qui ne vieillit pas. Une histoire que j'aime tant avec tout mon cœur. Et c'est très nostalgique. C'est très beau pour moi. Donc, comment ne pas l'acheter ? Comment ne pas me faire plaisir ? Comment ne pas craquer et acheter ce premier tome-là ? Dites-moi vous si vous avez déjà regardé l'anime Détective Conan ou alors si vous avez plutôt été manga et que vous avez lu les récits de Détective Conan. En tout cas, moi, je suis juste une fan avide. D'ailleurs, je suis en train de le revoir depuis le début aujourd'hui. Oui, je suis ce fou. Il y a plus de 1100 épisodes aujourd'hui. Je suis en train de tous les revoir et ce n'est que du plaisir. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. et que vous aurez découvert un petit peu des idées de lecture, des idées de titre que vous aimeriez acheter, que vous aimeriez lire ou alors que vous avez déjà et que vous avez oublié et que vous allez ressortir après cette vidéo. J'espère que, en tout cas, encore une fois, cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à la partager autour de vous, à me le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir et à vous abonner à la chaîne sans oublier d'activer la petite cloche afin de ne rater aucune notification de nouvelles vidéos. En tout cas, dites-moi en commentaire encore une fois quels sont les livres de cette liste-là que vous avez lus, que vous connaissez ou que vous venez de découvrir. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et je vous demande de bien vous porter et de rester en bonne santé et de rester heureuse et heureux. Je vous aime. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada